Les mises en garde de Gaïd Salah et les nouvelles révélations de Ouyaïa et Selal Présidentiel, les mises en garde de Gaïd Salah Le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah a indiqué ce mercredi avoir donné des instructions au personnel de l'armée et des services de sécurité, afin d'empêcher quiconque de perturber le processus électoral de quelque manière que ce soit. Afin de garantir la réussite de cet important rendez-vous électoral, j'ai donné des instructions fermes dans ce cadre à l'endroit de tous les personnels de l'armée nationale populaire et des services de sécurité, afin de faire preuve des plus hauts degrés de vigilance et de prudence afin d'avorter toute tentative malveillante ou de machination qui attenterait au bon déroulement de cet important événement, et d'empêcher quiconque de perturber ce processus électoral de quelque manière que ce soit, a affirmé le chef d'état-major dans une allocution prononcée à l'école des cadets de la nation d'Oran. Conscients de cette responsabilité vitale et de son extrême importance, nous sommes prêts à accomplir nos nobles missions et contrecarrer toutes les tentatives désespérées de porter atteinte au bon déroulement des élections, quelle que soit leur origine, afin d'amener le pays à bon port, a fait savoir Ahmed Gaïd Salah. Nous mettons en garde de nouveau la bande et ses relais, voire toute personne tentée de porter atteinte à cette démarche constitutionnelle ou de l'entraver, pour enliser le pays dans des voies périlleuses, en perturbant les élections ou en tentant d'empêcher les citoyens d'exercer leurs droits constitutionnels, tout en soulignant que la justice et tous les organes de l'État leur feront face, a averti en outre le chef d'état-major. Nous œuvrerons, soutenus par notre vaillant peuple, à éradiquer la bande et ses relais hypocrites, qui vouent toujours une rancœur et une haine viscérales envers le pays, et jouent leur dernière carte dans l'espoir de pouvoir faire aboutir leur dessein abjecte, a ajouté Ahmed Gaïd Salah. L'Algérie ouvre grand ses bras à ses enfants les plus fidèles. Celui qui se met entre ses bras ressentira toute la chaleur et celui qui opte pour une autre direction que celle que le peuple algérien a choisi, ne récoltera que déception et regret, car l'Algérie se dirigera vers sa destination avec ou sans eux, a averti le chef d'état-major. Algérie, les révélations de Ouyaïa et Solal sur les sommes colossales destinées à la campagne de Bouteflika Le procès des hommes politiques et des opérateurs économiques qui se déroulent à partir de ce mercredi 4 décembre au tribunal de Sidi Mahmed commence à lever le voile sur des sommes colossales récoltées pour assurer un cinquième mandat à l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. En effet, pendant que le peuple était dans la rue pour rejeter le cinquième mandat, les hommes d'affaires se bousculaient pour contribuer à réélire Abdelaziz Bouteflika. Des sommes colossales ont été déposées dans des comptes ouverts à cet effet. Le premier patron cité est l'homme d'affaires Hassan Larbaoui qui a déposé 20 milliards au moment où le président de campagne du président déchu était Abdelaziz Al-Anne. Il a été suivi par Ossine Metidji, avec 10 milliards. Quant à Smaïl Benham a dit, il a contribué avec 39 milliards, alors qu'Amed Mazouz n'a versé que 5,8 milliards. L'ex-premier ministre Abdelmalek Selal dément toute implication dans les irrégularités en lien avec les campagnes électorales de Bouteflika. Il a déclaré, « J'ai dirigé la campagne à plusieurs reprises, mais je ne me suis jamais mêlé des finances. » C'est l'ancien président et son frère qui se chargeaient de cet aspect. Il affirme ne pas être au courant des versements opérés par les hommes d'affaires. L'ancien premier ministre n'a apporté aucun éclaircissement sur cette affaire. Il a insisté sur le fait que c'est le frère cadet du président qui décidait de tout. Il révèle que c'est Saïd Bouteflika qu'il a désigné comme directeur de campagne. Très sûr de lui, Amadou Yahya a répondu aux questions sans trembler. À la question sur les 30 milliards versés à des sociétés gérées par sa femme et son fils ainsi que des comptes bancaires à son nom, l'ancien premier ministre est resté stoïque. Il a affirmé que l'argent versé était destiné à aider sa famille à payer les impôts. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada